Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Élise. Ce matin, je suis de super bonne humeur, j'ai l'impression que je pourrais conquérir le monde. Bon d'accord, ça va passer parce que le monde sait peut-être un peu beaucoup. Mais n'empêche, aujourd'hui j'ai envie de viser plus haut. Et je te propose que ce soit notre sujet d'aujourd'hui, viser plus haut. La pensée du jour se trouve dans 1 Corinthien, chapitre 9, les versets 26 et 27. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. On va pas se le cacher, les sports de combat et moi, ça fait deux. Pour dire la vérité, le sport en général, c'est pas trop trop mon truc, même si j'en fais un peu pour être en forme. Mais même si c'est pas mon truc, je suis impressionnée par les grands sportifs. Ils savent ce qu'ils veulent et ils se donnent les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'aller toujours plus loin et de viser toujours plus haut. J'aime Dieu parce qu'il me donne l'impression d'être comme un coach pour un grand sportif. Il est tellement pédagogue, Dieu. À chaque personne, à moi, à toi, il passe du temps à être à côté de nous pour dire « tu peux aller plus loin, tu peux viser plus haut, tu peux faire plus ». Alors attention, Dieu te dit pas que tu dois être bon partout et en tout. On a tous des choses où on est plus ou moins fort. Mais Dieu te dit « tu peux donner le meilleur de toi-même ». Et le meilleur de toi-même, c'est beaucoup plus que ce que tu imagines. Et à nouveau, il dit pas que tu dois être parfait. Dieu n'attend pas que tout te réussisse. Mais il te dit « n'aie pas de regret ». Donne tout ce que tu as pour regarder en arrière et te dire « j'ai fait tout ce que j'ai pu, je suis tranquille avec ça ». Et non seulement il te pousse, mais il t'accompagne et il t'aide. Quand tu es avec Dieu, tu peux aller plus loin que tout ce que tu avais imaginé. Parce que chaque jour et ce matin, Dieu veut te dire « tu es important, tu es précieux, tu es capable de le faire ». Alors je vais te proposer un exercice pour ce matin qui va peut-être te paraître un peu bizarre, un peu gênant. Mais je t'assure que c'est important. À un moment ou à l'autre de la journée, quand tu as la possibilité, mets-toi devant un miroir pour te voir vraiment et redis-toi ces mots. Je suis important, je suis précieux, avec Dieu je peux le faire. J'espère que la pensée du jour t'a fait du bien et t'a aidé. N'oublie pas surtout de partager cette vidéo autour de toi pour qu'elle puisse faire du bien à des gens que tu aimes. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Pense à nous mettre un petit pouce en l'air, un commentaire. On est toujours super content de lire tous vos commentaires. Ils nous motivent à fond pour continuer. Et moi, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour. Merci. Merci.